On va passer à ce que j'ai reçu, qui m'a fait vraiment... qui m'a trouvé. Donc, un matin, pendant que j'ai dormi, j'ai entendu une voix, mais une voix, comme un tonnerre, une voix qui venait vraiment, une voix forte qui disait des chevaliers, des chevaliers, des chevaliers, des chevaliers. Waouh ! Je me suis réveillé, j'ai dit, c'est quoi ça ? Je me suis levé, mais je savais en fait de quoi cette voix me parlait, mais j'avais tellement peur que j'ai pris mon café, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers. Je savais qu'ils me parlaient des chevaliers de l'Apocalypse, que ce soit bien clair. Et... J'ai dit, alors, il me dit, il me dit, il me dit les chevaliers. C'est comme ça que j'ai compris qu'ils me parlaient de ça, et j'ai pris la parole de Dieu, et j'ai ouvert ma Bible, j'ai dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux dire. Et alors, on va commencer à rentrer directement dans le sujet, frère et soeur, et on va commencer à voir ce que le Seigneur nous dit, et les codes, et décerner les temps que nous sommes, et comprendre que le temps qui nous reste, il est vraiment court, et de faire attention de ce temps, de le donner à notre Seigneur, et pas à ce que je veux faire quand je sors du confinement, je veux moi-même une maison, je veux faire ceci, je veux faire cela. Si ça doit se faire, c'est Dieu qui gère tout ça. Faisons attention, restons à son écoute, et c'est Dieu qui gère tout, d'accord ? Alors, quelqu'un qui peut croire, s'il vous plaît, Apocalypse 6 ? Oui, j'ai suivi Apocalypse 6, dans la seconde, s'il y a quelqu'un qui... Quel verset, frère, s'il te plaît ? Alors, Apocalypse 6, verset 1. Voilà. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » Je regardais, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fut donné, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. Voilà. Je vais vous donner l'explication de ceux que j'ai reçus de ce premier, en même temps que je lisais. Il y avait devant moi des gens qui venaient, d'accord ? Maintenant, comprenez que Satan est l'imitateur de la parole de Dieu. Satan, c'est le Dieu de ce monde, avec une petite idée, ok ? Et il copie tout. Il essaie de copier ce que le Dieu fait dans sa parole. Maintenant, regardez. Je vais regarder, et j'ai vu un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Celui qui a un arc part pour conquire, pour faire une guerre, pour attaquer. D'accord ? Et il lui fut donné une couronne. Une couronne. Satan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné une couronne à virus aux gens, pour attaquer, pour entrer en guerre avec ses élus, pour entrer en guerre avec les élus du Christ. Et ils sont partis. Il est parti, ce cheval, pour vaincre, pour faire son projet, pour avancer de ceux qui doivent faire l'ennemi. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, il va donner, Dieu a donné un arc pour entrer en guerre, pour commencer. C'est le jugement qui commence, Père et Soeur. On est rentré dans le jugement du Seigneur. Et il a une couronne. La couronne, c'est le symbole de quelqu'un qui est là pour aller vaincre. Mais l'ennemi a créé une couronne à virus. Parce qu'il comprit la parole de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu a donné une couronne pour juger le monde. Et lui, il a avancé en faisant ça. Il fait un manipulateur. Vous comprenez ce passage ? C'est clair ? Oui, c'est clair. Ensuite, on peut lire la suite. On a les trois. En verset 3, oui. Alors, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, Viens ! Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui ne m'entend retit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeissent les uns les autres. Et une grande épreuve du fil donné. Et là, frères et sœurs, je suis partie à pleurer toute la journée. Je n'arrivais plus à lire le reste. Parce que j'ai eu la vision de tout ce qui allait se passer. J'ai vu comme les hommes s'y prenaient pour se tuer les uns les autres. J'allais le comprendre dans le prochain chapitre. Les hommes devenaient sauvages. Les hommes étaient verticultés. Les hommes étaient... Il y avait de la police partout. Il y avait un désordre. Mais dans le monde entier. Il y avait quelque chose qui... C'est comme s'il y avait quelque chose qui persécutait tout le monde. Et tout le monde était arraché de sa place. D'accord ? Et il y avait... Tout ça, ça faisait en sorte qu'ils se tuaient entre eux. Parce que... Il y avait... Les gens n'avaient plus d'argent. Les gens n'avaient plus rien pour vivre. Les gens étaient dans la disparition. Ils étaient dans la misère. Ils étaient... Ils étaient confus. Il y avait une confusion qui régnait. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça... Tout ça... Je veux dire... Ça va durer. Mais vous allez comprendre la suite. Donc, cette confusion qui régnait... C'est-à-dire que nous allons la vivre. Donc, c'est un peu de temps. Parce que... Ce n'est pas la peine que... Tu vous le dises... Tout ce qu'ils sont en train de préparer derrière. Parce que j'ai vu les messages que vous mettez. On est tous d'accord que... L'attitude, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Qu'on va être contrôlé. Les puissages. Les trucs. Les médecins qui doivent être payés. Pour dire... Voilà. Tu vas mettre sur ton portable ton traçage. Avec qui tu as été. Qu'est-ce que tu as fait. Alors, tu as été avec septembre. Septembre, il était... Il était affecté. Maintenant, tu dois venir une quarantaine. de ce que tu as affecté. Voilà. Il y a un désordre. Il y a quelque chose qui va se passer et que les gens vont se révéler. Parce qu'on n'est pas tous d'accord d'assumir une situation comme ça. D'être une dictature. Surtout, ceux qui sont chrétiens. On ne va pas accepter qu'on va être contrôlé par des humains. Au moins, c'est ce que je reçois moi dans mon cœur. Moi, je ne ferai rien de tout ça. D'accord ? Donc, je sais qu'il y en a plein qui vont faire pareil. Donc, il y a cette histoire qui va se faire. Il y a ce que l'ennemi prépare. C'est clair ? Oui, c'est vrai. C'est bon ? 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 On va lire. On va continuer la suite. Au verset 5. Non. 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 Là, on va faire une pause. Maintenant, je vais rentrer la décroche de ma prédésoeur pour comprendre qu'est-ce qui va arriver. On va prendre Amos. Et qu'est-ce qui peut prendre Amos ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Sous-titrage ST' 501 Il faut recommencer avec une voix plus forte s'il vous plaît Ah d'accord Le Seigneur, là on m'entend là ? Excusez-moi C'est le même portable pendant Le Seigneur m'envoya cette vision Voici c'était une corbeille de fruits Il dit que vois-tu Amos ? Je répondis une corbeille de fruits Et l'Éternel me dit La fin est venue pour mon peuple d'Israël Je ne lui pardonnerai plus En ce jour-là Les champs du palais seront des génisses Des génissements Il dit le Seigneur l'Éternel On jettera partout En silence une multitude de cadavres Je continue ça ? Oui Écoutez ceci Vous qui dévorez l'indigent Et qui ruinez les malheureux du pays Vous dites quand la nouvelle lune Sera-t-elle passée ? Afin que nous vendions du blé Qu'en finira le Shabbat Afin que nous ouvrions les greniers Nous diminuerons l'effa Nous augmenterons le prix Nous falsifierons Les balances pour tromper Puis nous achèterons Les misérables pour de l'argent Et les pauvres pour une paire de souillés Et nous vendrons la tribulule Du froment L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob Je continue ça ? Tu peux t'arrêter ? Bon là on va voir On voit que Le Seigneur dit à Amos Qu'est-ce que tu vois ? Il voit un panier de fruits Il dit ces fruits sont mûrs Et il dit quand Israël sera mûr C'est-à-dire qu'il est en sécurité Israël est en sécurité dans son pays C'est-à-dire qu'il est en 1948 Quand nous avons vu Le saignement passer Et Israël aujourd'hui Elle est en sécurité chez elle D'accord ? Et il dit Il dit le Seigneur Qu'ils vont À un moment donné Ils vont pacifier les balances Pour tromper Et amener les gens À la pauvreté C'est-à-dire que les gens n'auront plus d'argent Pour acheter Ils auront seulement le père du souillé Et dès qu'ils auront vendu Leur dernier père du souillé On les prendra comme esclaves C'est-à-dire qu'ils auront de ces gens N'importe quoi C'est-à-dire qu'ils auront le pouvoir De contrôler les gens Tu comprennes ça ? Oui, oui, oui Si tu as donné cette révélation Il y a 3000 ans 1700 ans D'accord ? Et ils vont pacifier cette balance Cette balance-là Une balance, on peut la calibrer On peut mettre un poids Et mettre un poids de 1 kg d'orge Mais en vérité, on en a 80 Parce qu'on peut la truquer On peut la calibrer D'accord ? De cette balance-là De ce verset-là Qui vont faire ce calibrage Ils ont aussi inventé La nouvelle monnaie Les frères et sœurs Ça, vous pouvez le regarder Sur Internet Vous cliquez sur Google La crypto-monnaie La calibra Et vous allez voir C'est tout un système Que Dieu avait annoncé Depuis 2300 2700 ans Ce qui allait se passer Et ils sont en train de faire Une monnaie qui est écrite Dans la mousse Un calibrage Et le signe de cette monnaie C'est le signe de la balance Vous comprenez ça ? Le code de l'Akia Vous comprenez tout ça ? Donc ils ont fait Allez regarder sur Internet Moi, je ne vous dis pas De ce qu'il faut Que vous faites votre recherche Vous allez voir Vous cliquez Calibra Vous allez voir C'est la crypto-monnaie C'est pas le bitcoin Comme chacun dit Parce que le bitcoin Ce n'est pas côté La crypto-monnaie Est fait par Google La crypto-monnaie A été acceptée Par Amazon Par toutes les grandes boîtes Du monde entier La crypto-monnaie Est acceptée par Visa American Express Maestro Toutes les banques Sont d'accord Pour cette crypto-monnaie Qui arrive Et le signe On nous les a avertis Ils vont fastifier Cette balance Pour amener les gens A la fortement Voilà ce qu'ils sont En train de faire Derrière nous deux Frères et sœurs Ils sont en train De porter Les gens A devenir pauvres Et quand tu n'auras plus rien C'est eux qui gouverneront Parce que ces gens Ils se croient Des dieux Donc Dieu Nous a tout avancé D'avance Soyez sous vos gardes Des dieux Frères et sœurs Il nous a tous annoncé D'avance Sa parole est vérité Elle est là D'accord Et Ils vont faire en sorte Que les gens N'auront plus d'argent Pour acheter Parce que tous ceux Aujourd'hui Ils ont dans l'argent Qui disent Moi je possède ça Je possède là C'est rien C'est fini C'est ça 10 000 euros 20 000 euros 30 000 euros C'est fini ça Parce que tous les comptiers On va être mis à zéro Il faut que vous compreniez ça Il faut que Ce nouvel ordre qui vienne Il faut que ça Ça avance comme ça Et eux Ils savent très bien Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Parce que la parole Que Dieu nous le dit Nous allons prendre Nous allons prendre Leur record Que le Seigneur nous dit C'est cette même parole Que vous comprenez Qu'est-ce qu'il va se passer C'est la raison Nous allons retourner D'Apocalypse 6 Donc c'est clair Ce passage d'Amos Très très clair Voilà Très bien Alors Amos 6 Au verset 5 Apocalypse 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 6 Au verset 5 Oui Alors je lui permette Je le suis Quand il ouvrit Le troisième seau J'entendis le troisième être Vivant qui disait Viens Je regardais Voici paru Un cheval noir Celui qui le montait Tenait une balance Dans sa main Ah Tenait une balance Ce cheval noir Qui t'aura Il t'aura Une balance Je n'ai pas Des chiffres Vas-y J'entendis au milieu Des quatre êtres vivants Une voix qui disait Une mesure de blé Pour un denier Et trois mesures d'orge Pour un denier Mais ne fait point de mal A l'huile et au vin Quand tu l'ouvris Le quatre Je n'entendis pas Non c'est bon C'est bon C'est ça Donc tu voyais Ce cheval qui cavale Qui est en train De venir Dans ce monde C'est un cheval Qui tient une balance Et cette balance Qui est pacifiée Cette balance Qui Pour les gens Pour acheter Ils ont besoin De la paix d'une journée Pour acheter Un kilo de farine C'est à dire Les gens n'auront Plus d'argent Pour manger Ils ne travailleront Pour rien On ne pourra plus Faire nos courses Comme on veut Mais Ne faites pas mal A l'huile Et au vin D'accord Le vin Ça présente La parole de Dieu Lui Il représente L'option D'accord Et l'huile Ce code là Me l'a donné Un frère Qui s'appelle Richard C'est quelqu'un Qui a un ministère C'est quelqu'un Qui reçoit Pas mal De 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 Un ministère Et Il a donné Ce code Et quand J'ai reçu Ça Il y a Un mois Un mois et demi Je me suis dit Mais encore Nous avons le temps Non Il n'y a plus le temps Les chevaliers Sont déclenchés D'accord Pour qu'on prenne ça Et Ce cheval là Ce cheval noir C'est celui C'est celui qui fait Le mal En ce moment Nous avons Cette crise économique Qui est en plein Cette crise économique De la chute du pétrole L'huile Rappesante aussi Le pétrole Le Seigneur nous dit Que l'huile Et le vin Marchent ensemble C'est à dire C'est à dire que Se faire montrer Dans l'économie Mondiale Que le vin Et l'huile C'est un gratuite Qui monte ensemble Quand l'huile On monte Le vin On monte Quand l'huile descend Descend aussi Le vin Ces côtés Ensemble Dans les bourses D'accord Donc Ce qui va amener Les gens A se tuer C'est cette famille Qui va commencer Arriver Les gens N'auront plus rien Ça va se faire Dans un moment Incroyable Ça va aller Très vite Il y a Il y a 15 jours Nous étions Dans Les églises Au jugement Des églises Nous sommes Dans le jugement Des nations Dieu va juger Les nations Et les premiers Deux chevaliers Sont en course Le troisième Arrive Le temps Qui va se mettre Entre les Un Le premier Le deuxième Le troisième Je ne sais pas Combien de temps Il passe Mais Le premier On y est Parce qu'ils sont Partis pour vaincre Et leur projet Va continuer Leur projet De vaincre l'humanité De la mettre Assister Va continuer Frère et soeur Ils ne vont pas Arrêter Ils ont commencé Une guerre Nous sommes en guerre Il a dit Le Seigneur est bon Restez tranquille Voilà Prenez votre souffle Mais il faut que ce soit Que vous comprenez Décrochez-vous du monde Car le monde C'est ceux Qui veulent nous tuer Restez avec le Seigneur D'accord Ensuite Qui peut lire le 4 Amen Le focaliste 6 Au verset 4 Au verset 16 Et quand il est ouvert Le 4ème J'entendais La voix du 4ème Être Disant Dire Viens Et voir Je regardais Et je vis Un cheval Verdade Et celui qui était monté dessus Avez pour non la mort Et la dette Le filet de prix Il leur fut donné Le pouvoir Sur le quart de la terre Pour tuer par l'été Par la famine Par la mortalité Et par les bêtes sauvages De la terre Voilà Donc Donc Ce 4ème Cheval Et d'ailleurs C'est ce que C'est ce qu'il veut faire C'est ce qu'a dit aussi Des tombes Que soient disant Celui qui veut mettre le vaccin Qui veut tuer Un quart de la population mondiale Parce que Satan Il copie la parole de Dieu Il veut avancer les choses Donc Ce cheval là Il s'appelle la mort Il va détruire Un quart de la terre Parce qu'il y a des gens Qui vont être séduits Il y a des gens Qui vont se faire ce vaccin Parce qu'il y a des gens Qui disent Moi je parle Je parle avec des gens Qui disent Ouais mais ce vaccin Ça va nous mettre Ça va nous sauver On va être immunisés J'ai dit Mais réveille-toi Mais immunisés de quoi Ils n'ont pas la vision Donc il y a Un quart de la population Qui vont être séduits par ça Des gens qui ne savent pas Des gens qui se posent des questions Donc nous Nous devons être encore plus Des centinettes Nous devons être encore plus La lumière du monde Parce que Nous devons Avertir ces gens là Tant que nous avons Le pouvoir De le faire Très bien D'accord Amen 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 Et quand il ouvert Le cinquième sceau Je vis sous l'autel Les âmes De ceux qui avaient été Suits à cause De la parole de Dieu Et à cause Du témoignage Qu'ils avaient gardé Et à l'évié À haute voix Mignon Jusqu'un corps Maître Qui est sain Et véritable Ne jugerais-tu pas Et ne vengerais-tu pas Notre sang Pour ceux Qui habitent Sur la terre Alors Il leur fut donné A chacun Une robe blanche Et il leur fut Chanté Pour se chenir En revue Encore un peu De quel C'est que Le nombre De leurs compagnons De sien Désolent De leurs frères Qui doivent être Dites à mort Comme eux Ce soit Ce qu'ils ont fait Voilà Donc ça C'est encore plus Périfiant Parce que Et il y en a Que malheureusement Dans cette confusion Ils vont passer Par la mort Parce que Peut-être Ils se trouveront Dans une situation Un coup de balle Je sais pas Un pistolet Quelqu'un qui va tirer Il y en a qui vont mourir Il y a des chrétiens Qu'on va passer par la fête Pour qu'on comprenne Avant qu'on Avant qu'on soit Enlevé On va le voir Ce chaos On va le voir Donc c'est pour ça Qu'il faut Rester dans la parole De Dieu Il faut Cette vision De ce serpent Arrêter avec Des choses Qu'il ne faut pas Rester au pied Du Seigneur Le Seigneur nous a Mis à ses pieds Pour qu'on comprenne Il nous a mis à l'abri Comme on a dit D'ailleurs Israël Est à l'abri Mais les choses Vont arriver Donc Mais j'ai des bonnes nouvelles A vous donner quand même Amen Alléluia N'avez pas peur Très pas peur Parce que C'est vrai que Voilà Vous savez Beaucoup de personnes Parle que Les sceaux Les sceaux C'est la colère Les sceaux C'est les deux clés De la colère C'est celui Qui avance Qui montre Que les choses Vont arriver D'accord Alors Maintenant Jusqu'à quand les choses N'arrivent pas Dieu dit qu'il donne La nourriture à ton voulu Si les choses Ne s'accomplissent pas On ne peut pas Comprendre les codes Mais Vous voyez Comme on a vu Dans le premier chapitre Qu'ils sont partis Pour vaincre Ils ont leur but Les personnes Elles pourra Rammener en arrière On va prendre Ézéchiel Notre piste S'il vous plaît Yes Merci Au verset 14 Au verset 14 Ézéchiel Ézéchiel 48 14 23 Il est dit C'est pourquoi Fils D'homme Prophétif Et Dix Agorre Ainsi Tu viendras Tu viendras de ton lieu Du fond du nord Toi et beaucoup de peuples Avec toi Tous montés sur des chéreaux Un grand rassemblement Et une nombreuse armée Et tu monteras contre mon peuple Israël Comme une nuée Pour ouvrir Pour ouvrir le pays Ce sera Ce sera Ce sera A la fin Des jours Et je te ferai Venir sur mon pays Afin que les nations Me connaissent Quand je Quand je Serai Sentifié En toi Au Goc Devant Leur Dieu Ainsi Dis le Seigneur L'Éternel N'es-tu pas Celui dont J'ai parlé Dans les jours D'autrefois Par Mes serviteurs Les prophètes Israël Qui En ces jours Là Pendant Des années Ont Prophétisé Que je Te ferai Venir Contre eux Et il Arrivera En ce jour Là Au jour Qu'on Viendra Contre la Terre Israël Si le Seigneur L'Éternel Que ma Fureur Me Montera Au visage Et je Parle Dans Ma Jalousie Dans le Feu De mon Courroux Oui En ce jour Là Il y aura Une grande Commotion Sur la Terre Israël Et les Poissons De la Mer Et les Oiseaux Des Cieux Et les Bêtes Des Chions Trembleront Devant Moi Et tout Ce qui Rampre Sur la Terre Et tout L'homme Qui est Sur la Face De la Terre Et les Montagnes Seront Renversées Et les Rochers Écrouleront Et toutes Les Murailles Tomberont Par Terre Et j'appellerai Contre lui L'épée Sur toutes Mes Montagnes Si le Seigneur L'Éternel L'Épée De Chacun Sera Contre Son Frère Et j'entrerai En jugement Avec lui Par la Pête Et par Le Sang Et je Ré Réplouvoir Une Pluie Torrentielle Et des Pierres Et du Souffre Sur lui Et sur ses Ventes Et sur les Peuples Nombreux Qui seront Avec lui Amen Merci Merci Donc Dieu Dit À Gog Gog Pour ceux Qui ne le savent pas Mais je crois Que Beaucoup Contre vous Le savent Gog Et Magog Au pays De Meshek C'est La Russie Regarde L'extrémité Du Nord Il faut Que vous Sachiez C'est Historiquement La Russie Que Un pays Communiste Ne Pouvait Pas Venir Dans La Méditerranée C'était Interdit D'accord Parce que Les temps Ne S'est Pas Venu Aujourd'hui Gog Se trouve Au pays D'Israël Qui sont En En Syrie Il y a une armée De Gog Qui est Énorme Il y a des bateaux Il y a des missiles Il y a tout Gog est prête Pour attaquer Israël Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur dit Quand elle sera En sécurité Toi tu descendras Je te mettrai Je te ferai Descendre C'est Dieu Qui a fait Descendre Gog Parce que C'est sa volonté Et ça Ça s'est passé En 2013 Mais le temps N'est pas venu Il faut que le temps Pour que Gog Attaque Il faut qu'il se passe Des choses D'accord Gog va attaquer Israël bientôt Parce qu'il y a Un chaos Qui va se faire Qui va permettre A Gog De pouvoir Faire Ce truc Mais Dieu Dit Je mettrai Ma colère Sur toi Je ferai Venir Un tombement De terre Avec tous Les poissons Tout le monde Tombleront Devant moi Tous Il déplacera Les montagnes Il va détruire Gog D'accord Gog Ça va L'armée Parce que Dieu Ne permettrait Pas Que Gog Même si C'est sa volonté Détruit Les juifs Parce que Les juifs C'est son peuple Physique Mais Ça doit se passer Donc Il va intervenir Il va les détruire Cette armée C'est ça Nous n'allons pas Le voir Mais On va prendre Un fortalisme C'est clair Ça Sur Gog Donc Vous comprenez Que Gog Magog Au pays de Meshek C'est la Russie Il dit Regarde L'extrême Nord Si vous prenez La carte Vous regardez L'extrémité Du Nord Il y a Gog Et sur Google Vous pouvez aussi Cliquer Qui est Gog Et Magog Vous allez avoir La carte De Gog Et Magog Vous allez avoir La carte De l'Europe De Gog Et Magog Et ça C'est des trucs Qui sont Connus D'accord Donc Ce Gog Doit attaquer Parce que Dieu doit montrer Au monde Qu'il est là C'est celui C'est mon peuple Qui va le sauver Donc C'est pas la guerre La guerre De Magog Ce sont des choses Différentes La guerre De Magog Ce sera Un millenium Ça c'est la guerre De Gog D'accord Clare et soeur Est-ce qu'il y a Des semaines Vous comprenez Non C'est pas la guerre C'est pas la guerre Mais bon Vous allez apprendre Nous allons Reprendre Apocalypse Si On va comprendre Le code Apocalypse Si Verset 12 Parce que Dieu nous a Tout inventé D'avance Je regardais Quand il ouvrit Le sixième pot Et il y eut Un grand tremblement De terre Le soleil devient noir Comme un sac de crin La lune entière Devient comme du sang Et les espoiles Du ciel Tombèrent sur la terre Comme lorsqu'un filier Secoué par un vent violent Jette ses fils de mer Je continue Frère Oui on est pour tout Monsieur Ah d'accord Le ciel se retira Comme un livre Qu'on roule Et toutes les montagnes Et les îles Sont renuées De leur place Les rois de la terre Les grands Les chefs militaires Les riches Les pitants Tous les esclaves Et les hommes libres Se cachèrent Dans les cavernes Et dans les rochers Et les montagnes Et ils disaient Aux montagnes Et aux rochers Tombez sur nous Et cachez-nous Devant la face De celui Qui est assis Sur le tronche Et devant la colère De l'agneau Car le grand jour De sa colère Est venu Et qu'il peut S'initier Amen Vous voyez que Dieu Comme avait fait A été qu'elle Repète Avec la révélation De gens Le jugement Qui va avoir Contre les hommes Qui vont aller Se cacher Qu'il y aura Un grand tremblement De terre Ces gens-là Ne pourront pas Échapper A la colère De Dieu C'est pour ça Frère et soeur Parce que le Seigneur C'est très important C'est par D'accord C'est pour ça Frère et soeur Qu'on doit faire Attention Attention Abandonnez Tout ce que vous regardez Tout ce qui n'est pas bon Regardez ce qui est bon Rester dans la parole La parole Sa parole est vérité Le Seigneur nous dit Tout Il nous enseigne tout Il dit Ma parole est vérité Donc On va prendre La parole Marce 13 Convertir 24 à 27 Alors Il enverra Les anges Et il rassemblera Le Seigneur Non Ma soeur Marce 13 Au 27 24 à 27 Ah 24 Je vous avais Après Alors Mais Dans ce jour Après Après cette détresse Le soleil S'obscur Dira La lune Ne donnera plus Sa lumière Les étoiles Tomberont du ciel Et les puissances Qui sont dans les yeux Seront ébranlées Alors Alors On verra Le fils De l'homme Venant sur les nuées Avec une grande puissance Et avec gloire Alors Il enverra les anges Et il rassemblera Les élus Des quatre bancs De l'extrémité De la terre Jusqu'aux Jusqu'à l'extrémité Du ciel Allez J'ai compris Le Seigneur Non c'est bon T'arrête Le Seigneur Nous dit Que dans ces jours-là De cette détresse Qui va arriver Il va arriver Sur la terre Une détresse Qu'il n'y a jamais eue A part avant Même Même pendant La première Deuxième guerre Mondial N'avait pas la détresse Parce que Le monde n'était pas Confiné Comme il est aujourd'hui Il y avait des pays Qui étaient tranquilles Sans la guerre Là c'est une guerre Qui touche le monde entier Deux milliards de personnes Qui ont été Séquestrés Cette détresse Qui va toucher Tout le monde Il n'y en a jamais eu autant Mais il dit Que le soleil Et la lune De la d'ordre De leur couleur Et les étoiles Les éléments Vont s'embraler Et que Il va voyer Ces gens Dans l'extrémité A l'autre Très les soeurs Avant que Le sixième Sceau Le cinquième Sceau Se touche Quand nous ne sommes pas Destinés à sa colère Parce que c'est la colère Qui arrive Vous avez vu Le tremblement des terres Tout ça Parce qu'un quart de la population Dans mourir Nous ne serons plus là Frère 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 C'est pour ça Les jours et l'heure On ne sait pas Mais nous dit Calculer le temps Voyez Ce que je vous dis C'est d'accord Jusqu'ici Amen Oui Donc Il est très important Comprendre Que le Seigneur Nous avertit de tout Et de comprendre Que D'avoir le discernement De voir Ce qui se passe Dans le monde Aujourd'hui Dieu nous a tout avancé D'avance Notre coup Était Chif En l'onde à Marc S'il vous plaît Marc 13 Au verset 19 à 20 Marc 13 De 19 à 20 Marc 16 19 à 20 Oui Marc 16 Verset 19 à 20 Donc Il est dit Marc 16 19 à 20 Il est dit Le Seigneur Donc Après L'avoir 13 13 13 13 Ok Marc 13 19 à 20 Il est dit Alors Car ces jours Là Seront Donc Je vais A partir Et Priez Pour cela Priez Pour que Cela n'ait pas lieu En hiver Car Ces jours Là Seront Une Tribulation Telle Telle qu'il n'y en aura Point eu De semblables Depuis Le commencement De la création Que Dieu a créée Jusqu'à maintenant Et qu'il n'y en aura Jamais Et si le Seigneur N'eut A brégé Ces jours Nul Chère Nul Nul T'était sauvé Mais A cause Des élus Qu'il a élus Il a abrégé Les jours Il a abrégé Les jours Amen Vous comprenez Cette détresse Qui arrive Cette détresse Qui arrive Si nous sommes Prêts Nous allons partir Avec ce Seigneur Parce qu'il a abrégé Les jours Amen 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 Vous comprenez Donc Ce qui s'en vient De tous ces ennemis Qui veulent mettre la peur Frères et sœurs L'autorité à personne De Vous mettre la peur Car nous Nous avons la vérité Un chrétien A pas de démon Mais faites attention Les démons Tiennent des chrétiens Faut faire attention C'est à dire Que si Vous faites Rentrer la peur En vous Et vous permettez A des gens Qui vous mettent Parce que sur internet Sur youtube Il y a des trucs C'est un truc de fou Et vous permettez Les gens De vous mettre Le doute Le doute C'est l'antifoi La foi C'est rester Accrochée A sa parole Sa parole Vous donne le courage Sa parole Vous donne la foi Sa parole Sa parole Sa parole La force Sa parole Sa parole Vous donne le fait Sa parole Sa parole Vous donne la vie Donc c'est sa parole Et lui Comme il est dit là Ses jours Sans abrégier Parce que sinon Nul ne chaperait pas A tout ce qu'ils sont En train de mettre en route On ne pourrait pas y chaper Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Allez lui A correct On va prendre Il y a quelqu'un Qui peut me lire Le verset 23 S'il vous plaît Marque chapitre 13 Verset 23 Mais soyez Mais soyez Sur vos gardes Voici Je vous ai tout annoncé D'avance Oui frère et soeur Soyez sur vos gardes On doit rester Sur vos gardes Et vous prier Il faut se l'épouser Il faut se confier à lui Il faut se mettre Dans ses bras Il faut demander à lui C'est lui C'est pas ce qui va être après C'est lui qui conduit toutes choses Donc vraiment Nous nous gardons Nous permettons à personne De nous séduire Nous ne permettons pas A ces loups Qui sont à vivre De gros vies Qui viennent Qui ne sait même pas qui c'est De gros vies Je vous donne attention Car beaucoup seront séduits Frère et soeur Beaucoup Et beaucoup ne rendent pas la force De passer cette période Beaucoup Parce qu'on va être mis Dans un petit moment A cette épreuve Pour que vous compreniez Pas cette guerre Vienne à gauche Parce que là On ne sera plus ici Mais ces deux chevaliers Qui courent vers nous Là On va les voir Un déjà on le voit Le deuxième Que lui ils appellent La phase 2 La phase 2 Elle arrive Elle arrive D'accord Donc vous voyez Il y a des belles nouvelles Quand même Des belles Des belles Le Seigneur Il n'y a pas que Des choses mauvaises On va prendre Un test sur l'amitié On va prendre Un test sur l'amitié Sous-titrage Société Radio Un test sur l'amitié 1 Au vers une autre Un test sur l'amitié Un test sur l'amitié Un test sur l'amitié 1 Au vers une autre Et là, je vous donne plus de belles nouvelles Il n'y a pas que du mauvais dans la parole Le mauvais, c'est pour ceux qui sont dans le monde Ceux qui ne veulent pas que c'était le Seigneur Nous, on n'a que du bon On a le bon fruit C'est ça qu'il faut garder dans l'esprit, frères et sœurs Pas ce que nous dit le monde Mais ce que le Seigneur nous a promis C'est ce qu'on doit Il faut courir, frères et sœurs Il faut courir cette course Cette course va bientôt s'arrêter Et pour avoir le prix, frères et sœurs Il faut rester à ses genoux Il faut rester à lui Il faut avoir confiance en lui Et pas à ceux qui vous disent les autres C'est lui C'est lui le créateur qu'on va louer pour l'éternité Abandonnons les autres Pour servir le Dieu vivant Et pour attendre des cieux Il a ressuscité des forces Jésus qui nous délivre de la colère à venir Elle est délivrée On est prêt à sortir Il va nous délivrer de cette colère Que nous avons lue dans l'Apocalypse Après l'Apocalypse, il y a les sept trompettes Et après il y a les sept coupes D'accord ? C'est encore pire Donc on est délivré de ça Voilà, un peu sans le sien Car sa parole est vérité Quand Dieu nous promet quelque chose Dieu ne revient jamais en arrière Au verset 9 Un peu sans le sien C'est au verset 9 Amen Car le Seigneur ne nous a pas destiné à la colère Mais à l'acquisition du salut Par notre Seigneur Jésus Christ Amen Comprenez ? On n'est pas destiné à la colère Ceux qui sont bien là C'est la colère qui commence Parce que Les hommes n'ont pas voulu écouter sa parole Donc il va détruire ce monde Ce monde se met à sa fin Donc frères et sœurs Soyez en paix avec le Seigneur Soyez en paix avec nous Appelez tous ceux que vous avez Des quelques questions Quelque chose qui ne va pas Faites la paix avec tout le monde Restez en paix Parce que Dieu nous a donné la paix Il m'a dit Je vous laisse ma paix Et cette paix nous devons la donner aux autres Nous devons être en paix avec tout le monde Nous devons mettre de l'ordre dans notre vie Parce que les temps sont courts Très courts Si vous avez des questions Si vous avez des galères avec quelqu'un Si vous avez des disputes Si vous avez eu des trucs Remettez la paix Tous On doit faire ça Moi je l'ai fait en tout cas Même si Vous avez raison Dire Comme je dis moi Excuse moi si j'ai été l'occasion de chute Que j'ai eu des problèmes avec toi Excuse moi On s'excuse Parce qu'avec le tueur Il n'y aura pas d'excusé Donc voilà On va prendre l'Apocalypse 6 S'il vous plaît Merci C'est une bonne chance Je vous donne plus de mauvais D'accord Apocalypse 6 car le grand jeu de sa colère est venu, et qui peut s'y douter ? Alors, monte un peu plus haut, monte un peu plus haut, tu vas lire à partir du 1814. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent renouées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la femme de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jeu de sa colère est venu, et qui peut s'y douter ? » Voilà, tu comprends ce qu'ils vont dire ces gens-là ? Vous voyez que ça, c'est lié avec l'Apocalypse 6-12, Ézéchiel. Je sais que quand il y aura cette grande colère, quand il y aura ce grand problème de terre, ils vont aller se cacher, parce que les éléments vont s'embraler, parce qu'ils vont comprendre que dans les sujets, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est en train de se passer. Et donc, ils vont avoir la peur, eux qui se croient des dieux, eux qui veulent détruire l'humanité, ils vont avoir la trouille. Ils vont avoir peur, eux qui se croient des rochers, ils vont dire « Faites tomber les rochers, qui pourra vous sauver ? » Plus personne, parce qu'il est trop tard. Plus personne, c'est fini, ils sont contaminés. S'ils veulent se repentir, s'ils écoutent ces messages, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'il y a un réveil, un réveil. C'est maintenant qu'il faut le faire. Plus personne ne pourra aller se cacher. Mais nous, frère Rétard, on est sauvés, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on est sauvés. Vous êtes d'accord, hein ? Amen. Alors, on va prendre l'Apocalypse 3, verset 10. Regardez le Seigneur qui est inutile, magnifique, parce que là, c'est quelqu'un peut le dire ? Verset 3, chapitre 3, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle strife d'alève du sang du ciel, d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux élus. Donc, vous voyez, c'est bon, on a gardé la foi jusqu'à la fin. Il nous protège de la colère qui va venir sur les habitants d'un terre. Et celui qui est capable de le garder jusqu'au moment qu'il va y avoir ce passage que nous avons lu des sauveilliers, qu'on arrive à garder cette foi, nous arrivons à ne pas être séduits par l'ennemi. Nous avons du corps qui nous attend, nous sommes sauvés de toute cette colère qui arrive. Donc, le reste, c'est effacer tout ce qui n'est pas bon, enlever tout ce qui est pourri. Ceux qui disent, parce qu'il y a n'importe quoi, il y a des brombies qui mettent des messages qui étaient fous. Maintenant, je vous donne un dernier verset, après je vous dis quelque chose que j'ai découvert, et c'est très important, parce que Dieu parle. Et comme moi, je suis quelqu'un qui fout de sa parole, parce que je suis une sentinelle de la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui veut comprendre le temps. Et c'est très important de comprendre les signes qu'il y a aussi, à ce qu'ils en viennent. Parce que le Seigneur dit qu'il y aura des signes là-dessus, et les signes, on va les voir, je vous les montrer, et vous allez les regarder sur Internet. Parce que ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi. Parce que ce que je vous dis, c'est tout écrit, et c'est tout profitisé, et c'est toutes les choses qui vont venir. On doit rester tout le long là. On va prendre le look 21, verset 36. Par exemple, il faut que vous compreniez le faire des recherches. Le chapitre combien ? Le chapitre au verset 36. Le chapitre 21, verset 36. Veuillez donc et prédier en tout temps, afin que vous ayez la forme d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'Homme. Voilà. Ne soyez pas endormis par de n'importe quoi. C'est compliqué. Parce qu'il y a des choses qui nous endorment dans ce monde. Il y a des choses qui permettent qu'on dort. Il faut rester accrochés à sa parole. Voilà. Il faut effacer tout ce que l'homme a créé pour le monde. Parce que le monde-là ne nous appartient plus. Encore. Donc il faut oublier, soyez oublier. Pour ne pas apparaître debout. Quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui dit à un enfant qui est assis d'agis de chaise, qui est en train de manger. Regresse-toi que tu es tordu, on ne mange pas aujourd'hui. Mets-toi droit quand tu manges. Donc debout, mettons-nous. Combien de temps nous l'avons dit à un enfant ? Regresse-toi. Donc ça veut dire mettons de l'ordre. Faisons attention. D'accord ? Et restons à l'écoute. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer dans les jours qui viennent dans les cieux. D'accord ? Parce que Dieu a mis des luminaires dans le ciel. Et ces luminaires se sont mis pour calculer les temps et les saisons et les époques. D'accord ? Alors sachez que Dieu, quand on met une lune, une super lune rouge, Dieu, la lune représente Israël. Parce que eux, ils ont le calendrier lunaire. Nous, on a le calendrier grégorien qui est basé sur le soleil. D'accord ? Dieu, quand on nous parle, nous parle à travers la lune, à travers le soleil. Maintenant, sachez ceci. Je cherche juste, parce que je suis allé sur Internet, et avant de dire des choses, je vais, je me renseigne. Donc, je vois si ça vient de moi, ou si je suis fou, ou si vraiment ces choses qui vont arriver. D'accord ? Alors, voilà ce qui va se passer. Le 21 juin juin, donc, le mois prochain, d'accord ? Le 21 juin 2020, à 40 juin, à 40 juin, il y aura une éclice lunaire, le soleil, le solaire, pardon, l'éclice du soleil annulaire, ça veut dire partiel, pas tout entier, mais il y aura une éclice. L'éclice représente le monde. Dieu va parler aux nations. Le soleil représente les nations. D'accord ? Quand Dieu parle, on parle aux nations. En plus, il va y en avoir encore une. Le 14 décembre 2020, à 17h, elle sera totale. Il y aura la nuit sur la Terre, elle sera totale. Et ça sera de partout. Elle sera totale. Et ça, vous pouvez le trouver sur Google. Vous cliquez sur Google, l'éclice solaire. Vous allez voir, vous allez tomber sur un calendrier où ils vous disent tous les éclices. La dernière, ça se reproduira le 8 avril 2024, 20h. Elle sera totale aussi. Donc, il y en aura un, deux, trois totales. Et le reste, ça sera partiel. Donc, Dieu va parler aux nations. Mais on n'a pas fini. Il faut que vous compreniez que le mois d'avril, il y a eu une super lune. Et la lune, il y a deux jours. Dieu parle à Israël. Il y a quelque chose qui se prépare, qui parle aux nations Israël. Et ça, vous pouvez aussi le compreniez. À chaque fois que Dieu a mis une lune, il y a quelque chose qui s'est passé. À chaque fois que Dieu a mis une éclice, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais vous porter un exemple. En 2017, il y a eu deux éclices solaires qui ont traversé l'Amérique. Ça a fait un X. D'accord ? Tous les chrétiens, ceux qui sont des sentinelles, qui regardent la prophétie, ont s'est posé la question de qu'est-ce qu'allait se passer. Et Dieu a parlé aux nations. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Donald Trump a donné Israël comme capitale des Hébreux. Israël est la capitale de Jérusalem, la capitale d'Israël. Donc, Dieu a parlé à l'attention, quelque chose va se passer. Et ça s'est passé. Et à chaque fois qu'il y a une lune, il y a quelque chose qui passe avec Israël. Donc, vous savez, ce que je veux vous dire, c'est que ces éclipses vont nous parler. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Mais, ils vont y être. Et à chaque fois qu'il y a ça, il y a un événement qui se passe. D'ailleurs, en 2014, il y a eu quatre éclipses lunaires et deux éclipses solaires. D'accord ? Et quand ça s'est passé tout ça, ça s'est passé dans les temps passés aussi, dans les années passées, à chaque fois qu'il y a eu ces quatre éclipses, on appelle ça les détrades, qui sont arrivées pendant la période des fêtes juives. Et à chaque fois, ça tombait toujours pendant les fêtes juives. Et ça aussi, vous pouvez le trouver sur Internet. C'est des trucs que le Seigneur nous a parlé. Et que le Seigneur dit, il cherche le trou. Il faut fouiller sa parole. La parole est au monde. La parole est à tout ce qui se passe. Il suffit de regarder tout ça. Donc, soyons ce qui parle, Frère et Sœur, parce que les tentes sont vraiment courts. Et que le Seigneur nous avertit. Il nous avertit. Pendant tout, il reste en son écoute, il reste en ses pieds. Et prions, Frère et Sœur, les uns les autres. Et pour ne pas être pompiers. Et pour rester surtout, pour être fort dans les moments de cette tentation. Voilà, Frère et Sœur. Tout ce que j'avais dit, bien, merci Seigneur, ça, j'ai enlevé ce poids. Et j'espère que vous avez compris le message. S'il y a quelques questions, je vous réponds. Voilà. Et non, non, non.